Eh salut à tous les amis, c'est Akwazi, c'est en sortant aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Je suis sincèrement, sincèrement désolé. Je sais que ça va faire quelques épisodes, que j'ai quelques petits problèmes techniques, que le son s'enregistre mal. Il fallait en fait que je trouve d'où ça venait. Et il se trouve tout simplement en fait que, pour une raison totalement inconnue, le son du jeu était enregistré sur mon micro, alors que le casque n'était même pas à proximité, que même moi je ne peux pas l'entendre de là où il était. Et que le son du jeu s'enregistrait malgré tout dans le micro, alors qu'il était impossible que le micro puisse l'entendre. Du coup, j'ai dû enlever totalement le son de l'ordinateur lui-même, c'est-à-dire de l'enlever de là, pour que ça fonctionne. Pour enfin comprendre que ça venait de là. Mais il fallait deviner que c'était ça. Alors déjà qu'à la base, ce n'est pas possible que ça s'entende, ça remet encore le... Voilà, je prends de l'eau tout le temps, parce qu'on ne sait jamais pour l'énigme de tout à l'heure. Il fallait que je devine que ça venait de là. Ça, c'est le problème que mon ordinateur a toujours eu, le son s'entendant dans le micro, alors que ce n'est pas possible, à la base. C'est une erreur interne de l'ordinateur, je ne sais pas ce que c'est, ni comment le changer, je ne sais pas, j'en ai marre de cet ordre dit. Alors qu'il m'a coûté super cher pour faire des vidéos, c'est génial. Et enfin bref, c'était mon petit coup de gueule de maintenant. Alors, nous nous retrouvions donc devant ce petit chemin de feu. Alors, toi, je ne peux pas t'avoir de là, il faut que j'aille par au-dessus. Oui, vous avez vu, j'ai aussi beaucoup creusé parce que j'espère trouver du minerai. Du minerai pour mon arc. Je veux vraiment améliorer mon arc. Et c'est le plus vite possible. Alors, voilà. Hop. Flou, blou. J'espère que tu as vu. Bien sûr. Ah, je n'ai pas mon frère cette fois. Désolé. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont apprécié ou d'autres pas. Je n'ai pas encore mis les épisodes en ligne. Oh, bien joué. Bon, j'y vais. De toute façon, cet épisode sera en même temps que le dernier. Alors, à part que le dernier. C'était dans le dernier, je crois, mon frère, que vous l'avez entendu. Comme quoi. Hop. Une petite paire. Voilà. Moi, je suis content que ce bug va enfin s'arrêter. Parce que j'en avais un petit peu marre que ça bug. Parce que, voilà, ça commence à bien faire. J'ai envie de finir cette série. Parce que j'aimerais bien passer à autre chose, même si j'aime ce jeu. Du coup, voilà. Alors, coucou, toi. Tu as vu ça ? C'est vraiment très louche, tout ça. C'est un peu beaucoup pour un simple cube de la déesse. Il doit y avoir quelque chose de très important caché par ici. Oui, c'est le prochain donjon. Et cette fois, elle est vraiment énorme. Je ne pense pas qu'un simple flacon suffira. Tu n'aurais pas un grand récipient qui pourrait te verser de l'eau là-dessus ? Ma bête. Non. Et il faudrait aussi beaucoup d'eau pour le remplir. Comment faire ? Eh bien, déjà, avant de... Quoi, Fay ? Déjà, tu peux me donner un indice. Laisse-moi commencer à réfléchir. Mettre Link, Fay, au rapport. Je ne détecte pas d'eau ici. Oui, en même temps, quand tu vois l'état de la région, tu te dis que ce n'est pas étonnant. Pour activer ce mécanisme, il faudrait un grand récipient. Mais je vous recommande que vous commencez par chercher de l'eau. Ça me paraît en tout à fait logique. Et pour ça, il va falloir voir notre ami qui est la grande dragone d'eau. Et c'est son récipient, son gros chaudron dans lequel il se trouve, qui nous servira. Et pour l'avenir, il va falloir utiliser le petit robot qui est l'ingue de Fay. Du coup, ça va permettre de pouvoir remonter à la fois et améliorer mon arc puisque j'ai eu le truc qu'il fallait. Mais comme je ne veux pas faire d'aller-retour, je vais d'abord sauvegarder un petit coup. Même si je viens tout juste de recommencer à jouer. Parce qu'il faut toujours sauvegarder. On ne sait jamais ce qui se passe. Allez, hop. Envole-toi. Quel dommage que je ne puisse pas profiter des musiques du jeu. Je peux vous assurer que ça me rend malade. C'est tellement de belles musiques, c'est du gâchis, du gâchis. Ah non, c'est vrai que Fay peut appeler le robot à n'importe quelle occasion. Du coup, non. Ce serait plus logique, par contre, qu'il aille directement à Célestboule. Je suis sur le chemin. Je vais à Célestboule. On s'amuse. Oh, j'ai eu un message Skype. Qui est-ce ? Oui, c'est qui qui me parle ? Je vous fais du mon téléphone à côté. C'est... Ah, c'est encore lui. Ah. Non, c'est rien d'intéressant. Ça va. C'est un artiste qui est fait de super dessin, mais il est un petit peu... Il est un petit peu spécial, voilà. Il a des problèmes mentaux. Il est un peu bipolaire. Du coup, c'est pas facile tous les jours. Mais il est gentil comme tout. Alors, voyons voir. Mais de toute façon, moi, je suis toujours ami avec tout le monde. Ça change rien. À quoi, il est toujours ami avec tout le monde. C'est impressionnant. Oui, mais ça c'est mon copain. T'es toi aussi. Les modifications sont définitives. Oh, mais oui, elles ont intérêt à être définitives. On n'a pas longtemps. Hell yeah, motherfucka. Bien, c'est prêt. Hell yeah, votre arc a été amélioré en arc en fer. Réservé aux archers expérimentés. Causent de plus grands dégâts que votre arc précédent. Ah, ils sont pas similes. Tu peux améliorer autre chose ? Ouais, j'aimerais bien voir quels sont les objets nécessaires pour la prochaine amélioration. Ah, voilà, vous voyez ? Des virevoltants. Il m'en faut. Je le savais. Pour avoir l'arc sacré. Je le savais. Ah, avec plaisir. Bah, vous savez quoi ? Euh... Attends que je suis dans le ciel, ce serait pas trop mal. Mais j'ai pas trop envie de faire ça devant vous parce que ça va gâcher du temps de vidéo. Quoi que... Bah si. Vous savez quoi ce que je vais faire ? Je vais me rendre dans le désert de l'anel. De suite. Parce que l'arc sacré est très puissant. Ça me sera très utile. Hormis le fait que ça m'excite d'avoir un magnifique arc. Il me sera très utile. Ce que je vais faire, c'est que je regarde combien de temps de vidéo. Six minutes. Ok. Donc à partir de ce moment-là... Fuck ! Presque. À partir de six minutes et quelques, j'estime que je ne filme plus. Ah oui, donc lui, il te sauve à chaque fois. Ils sont gentils. Eh, l'apprenti, on t'a appris à l'école, par exemple, tu vas devenir un vrai chevalier. Ta gueule ! Je te baise ! Non, quand même pas. T'es pas mon genre. Blah. Hop. Du coup, je vais dire là, ça fait 7 minutes à peu près. Je vais dire à ce moment-là que j'ai arrêté de filmer. Comme ça, après, je vous ferai 30 minutes de vidéo vraiment. Parce que là, je vais couper pour avoir les 5... Les 5 virevoltants. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Et le pied, c'est qu'il me semblait que j'en avais des virevoltants. Je les ai utilisés pour quelque chose. Peut-être pour l'amélioration du... Je ne m'en rappelle pas, mais il va y avoir quoi que ce soit. Peut-être mon pied ? Je ne sais plus. En attendant, je vais aller faire la chasse. Ça va être vite fait. Puisque là, je peux directement me transporter dans la région de l'Anel, là où il y en a. Plus 5, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Ça dépend, ma chance légendaire. Voilà, ça fait 7 minutes 30. Je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà, les amis. Voilà, ça fait 11 minutes. Ça fait à peu près... J'ai mis 3 minutes. 3 minutes environ pour juste récupérer les 5 trucs et revenir. C'est pas grand-chose. Franchement, j'aurais pu mettre ça en vidéo, mais c'est tellement ennuyeux. Je préfère utiliser ces 3 minutes directement pour l'intérêt de chacun dans le donjon. Voilà, ça sera tellement mieux. Alors, tu m'améliores mon arc. Ça coûte 100 rubis. Je m'en bats les couilles, ça les vaut. Oui, je veux un arc sacré. Putain, qui ne voudrait pas d'arc sacré ? T'as vu la gueule qu'il a, sérieusement, l'arc sacré ? Il est magnifique. Allez, dépêche-toi. Gros cul. C'est prêt. Wouhou ! Votre qui a gagné un arc sacré. Grâce à la prière de la déesse, il déploie une puissance dévastatrice contre les monstres. Dévastatrice ! Veux voir, il peut... Non, il peut plus être amélioré là. Est-ce que mon bouclier pourrait être amélioré ? J'ai toujours pas de plume d'oiseau. J'ai toujours aucune idée d'endroit où on a trouvé. Ah peut-être pas les amis C'est bien puisque là où on va Justement je vais pouvoir tester Je vais pouvoir tester C'est là où on va aller C'est à dire dans la forêt de Firone Comme vous le savez Il y a là bas des oiseaux Et bah les oiseaux c'est peut-être eux que je vais pouvoir Plumer Dans tous les sens du terme Je suis très fatigué Très fatigué Les vacances viennent de commencer j'en avais besoin J'étais très fatigué cette semaine Allez Piaf Edith Je vais l'appeler Edith Edith Piaf Je vous l'ai dit que je suis fatigué Ne prenez pas compte de ce que je dis Faites comme si je ne disais rien Parce que j'étais quelqu'un de silencieux Ça ferait du bien à tout le monde Salut Piaf Il a un petit oiseau Il a un rubis Je dégage voilà Je tue les oiseaux parce qu'ils ont des rubis Je suis un enculé cupide Je crois que je peux fler Putain comment il fait pour tomber comme ça là moi je ne pourrais jamais faire ça Avec le vertige que j'ai Alors Dans la forêt c'est parfait Pas besoin d'aller ni plus loin ni à côté Je vais me rapprocher un petit peu plus du lac mais je veux d'abord tester ma petite théorie Et je sais à peu près vers où on peut trouver des Piaf Piaf Voilà Et c'est justement là où on se rend Comme quoi c'est l'idéal Ah bah tenez regardez Il y a des oiseaux là Parfait Je vais tester ma théorie Je n'ai jamais eu de plume d'oiseau Du coup j'avais testé C'est pas ma flash Bon C'est pas comme ça que ça marche Je ne sais pas comment avoir les plumes d'oiseau tiens Bon bah Tant pis Non c'est pas par là Au moins j'ai tendance à peu connaître un peu comment ça marche la forêt Voilà Je vois ça là Non Ils ne sont pas Peut-être avec la linge sacrée Non Le tissu je ne peux pas le toucher Je ne l'ai pas manqué simplement Non décidément non Ce ne sont pas des entités qui puissent être tuées Parce que là c'est peut-être sur d'autres ennemis Sur des ennemis volants que je pourrais les trouver Mon meilleur pari aurait été sur les ennemis qu'on pouvait voir là dans le temple Ah dans le temple de l'eau là derrière la cascade Il y avait les ennemis qu'on pouvait attaquer avec le fouet là Je suis sûr que c'est eux qui auraient pu donner des plumes Alors me fais pas chier toi Pourquoi j'ai le mauvais bouclier sur moi ? J'ai même pas équipé le nouveau ? Ah putain J'ai même pas pensé Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui dit Quoi t'as pas fait le bouclier ? Quoi ? J'ai oublié ça va Ah putain comment il fait pour plonger la tête la première d'une si hauteur C'est n'importe quoi Link tu es un gros malade mental Tu es un gros malade mental Et tu as besoin d'aide C'est bien la seule chose que Sonic a de bien C'est qu'il soit rapide Ah troll Ouais non moi j'aime pas Sonic J'aime pas l'univers de Sonic En général j'aime pas les fans de Sonic Non mais genre les vrais fans qu'on trouve sur Deviantart Qui te font des... Oh mon dieu Non je veux pas parler des fans de Sonic sur Deviantart Deviantart c'est horrible Oh c'est toi ? Alors tu peux faire évoluer ton épée ? Oui Comment tu veux dire que je te prête ma bassine ? Hmm pourquoi pas Puisque mon pouvoir est revenu Elle ne m'est plus vraiment utile Faisons ce qu'il te plaît Allez va Ah bah c'est gentil merci Dois-je appeler le robot pour qu'il transporte la bassine jusqu'au volcan ? Oui ou... Oh non pas lui Oh non pas lui J'ai envie de dire oh non pas lui mais bon Très bien maître Je l'appelle immédiatement C'est bien puisque là le Link Ce Link là est un petit peu plus franc Tu sais genre oh non pas lui Ça lui donne un petit peu plus de personnalité au Link Même si bon Parce qu'à la base c'est censé être lui qui dit ça Feille d'amour me voilà Ouh en voilà un gros truc lourd Oui comme toi Comme toi Mais pour moi rien de plus facile Eh le maître en verre Prends-en de la graine Tu es un robot Tu ne peux pas avoir de fatigue physique Alors ferme ta gueule Je t'entends dans le ciel comme d'habitude C'est ça casse toi Je ne t'aimais pas de toute façon En fait j'ai fait tout ce chemin pour rien Puisque les oiseaux ça n'a pas marché Dommage J'ai un peu perdu mon temps Maître retournons dans le ciel Et dirigeons-nous vers le volcan Pourquoi tu regardes à côté de moi ? Mais regardez dans le vide Non non feille Je suis à côté Eh oh Feille Bon bah attendez Je ne sais pas moi Peut-être que le produit Pour collir un peu l'épée Pour nettoyer la lame Ça doit un peu la shooter Je ne sais pas A méditer ça aussi Il y a beaucoup de choses à méditer Aujourd'hui sur cet épisode Hum A cause c'est un grand penseur On retourne dans le ciel Putain ça fait 20 minutes déjà Tu déconnes Je n'ai pas fait juste un épisode Ouh Oh non Oh non 21 minutes Non Je n'ai rien foutu Je ne vais pas faire ça comme épisode C'est n'importe quoi Hum Hum Sous-titrage ST' 501 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 Oh va falloir que je l'escorte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super gentil Sous-titrage ST' 501 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 un fragment de coeur oh il est trop haut il a trop la flemme de chercher comment l'avoir c'est pas le moment on a déjà rien fait dans cet épisode et normalement vous voyez les amis ça fait déjà 27 minutes je devrais déjà arrêter mais on a tellement rien fait que j'ai du faire plein de montages normalement là histoire d'avoir un épisode potable parce que sinon c'est sur les... Jesus fucking Christ parouf parouf je pense qu'il va falloir faire tout le tout le chemin normal c'est à dire monter par les... oui tout le chemin chiant en fait voilà normal en temps des chiens le premier est dans l'autre ce sera dans le nombril bon bah dans le cul d'accord il présente son cul il aime ça c'est tout ce que je comprends PAM PAM et PAM voilà le cul est la faiblesse de l'ennemi il faut le pénétrer avec... non 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 je vais m'arrêter 2 suite je vais m'arrêter 2 suite on peut pas utiliser le... je pense pas qu'il puisse qu'il puisse nous suivre avec le truc d'air et vu qu'il y a des chauves-souris maudites ici c'est la preuve qu'il fallait qu'on passe par là aïe putain non je suis maudit ah Zelda les malédictions t'empêchent d'utiliser tes armes vite Link sois des maudits non s'il l'attaque j'ai foutu NON NON et ta gueule je vais m'en occuper oh putain si elle l'attaque une seule fois c'est tu recommences du début c'est ça c'est ça que j'ai un peu flippé là je souris de mes deux bon alors attends est-ce qu'il y aurait pas des amis ça m'étonnerait pas qu'est ce que j'ai fait toi là ? et toi là-haut là ? roulez boulez quand je vous disais que cet arc était merveilleux hein je suis sûr que personne ne me croyait pas ils disaient ouais à quoi il veut juste mon super arc parce qu'il est trop lolol trop dark bah non vous voyez mon arc il est trop il est peut-être trop dark mais au moins il est super me fait attaquer où ça ? par où ? oh putain par là-bas merde aow je te le permise pas tu veux le tuer ou pas ? ah non ça attire cette attention voilà faudrait que je me trouve un meilleur car quoi je pense que Terry doit en avoir un dans son magasin volant faudra que je songe à aller le voir de toute façon avec tout l'argent que je vais me faire là avec le donjon je devrais largement avoir de quoi c'est m'acheter un grand car quoi allez dans le téton dans la tête et dans le bide je vais faire dans le nombril mais il a toujours son bouclier devant cet arc est merveilleux cet arc est merveilleux parce que ces monstres sont chiants oh ils sont chiants mais cet arc est merveilleux il rend les monstres chiants pas chiants c'est cool en plus il rend les monstres chiants marrant tu peux leur tirer dans le cul c'est si drôle haha non faut vraiment que je m'arrête il y a un slime de feu ici normalement voilà putain il est trop bon encore il est trop bon alors sur quoi je dois tirer il faut ça là haut il y en a trois un deux trois j'aurais raté c'est pas étonnant je suis pas non plus exceptionnel mais quand même ah c'est trop attendez hop voilà oh c'est melg j'aurais dû faire un trick un trick shock 360 allez on fait la kill cam la kill cam oh putain je t'avais pas vu foiré je t'avais pas vu les gars ah Link petit papy l'autre il s'en fout là ok fuck fuck comment faire perdre l'humilité la dignité plutôt d'un grand guerrier mais oui mais oui ta gueule oh voilà ils vont faire des roulades laisse les on est au parc là on des roulades ils s'amusent ok n'empêche pas les gens de s'amuser party pooper oh putain la wimote est décalée la wimote est décalée voilà ah c'est tellement chiant ça qu'elle se décale sans arrêt je pense que c'est vraiment le plus gros problème de ce jeu c'est que tout le temps tu dois recadrer la wimote sans arrêt c'est chiant c'est peut-être pas aussi chiant que de faire tout ce chemin en fait alors attends il y a plein d'ennemis là s'il y en a un il suffit qu'il utilise sa corne pour appeler des remports hop un de moins un de moins encore un allez un de moins voilà vous voyez ça ça a été pratique là voilà là j'ai fait un une upgrade juste avant que j'aurais pu en avoir besoin comme quoi allez par contre là je commence à être à court de flash effectivement ah lui il est différent alors par contre dans le nombril dans la bouche allez oh bon bah dans le coeur oh il lui en faut plus à lui d'accord qu'il soit dans la bouche toujours pas dans le téton ah le téton c'est mortel on connaît son point faible le premier c'était le cul lui c'est le téton d'accord je note je note ils ont des drôles de faiblesses je ne veux pas pointer l'obius mais là voilà c'est un peu ouh il y a quelque chose à faire non c'est limité d'accord putain j'ai plus de flèche mais tu sais quoi je vais le faire me tirer dessus vas-y tire moi dessus tire moi dessus tire moi dessus tire moi dessus merci je peux pas réutiliser leurs flèches c'est pas vrai que je l'ai fait se planter dans le mur non je veux pas ah j'ai eu une flèche perdue parfait reviens par là attention lui c'est le plus dangereux bitch tu t'arrêtes voilà un de moi allez attaque moi attaque moi attaque moi attaque moi mon chiou aouh attaque moi si tu l'oses allez donnez moi des flèches aouh je brûle je brûle d'amour pour toi allez aouh et le fouille pour pas m'aider je peux pas atteindre avec lui parce que là ils sont en train de me tuer un peu là attends on va passer en force wow j'ai toujours mes bombes et oui je veux bien que tu te fais attaquer j'ai plus de flèche viens putain non j'ai été mis en service j'ai été mis en service c'est ta foudre ce robot a été mis en service je vous suggère de repousser le chemin pour le réparer qu'est ce que tu as à dire toi bonjour j'ai entendu une rumeur sur l'internat de l'école de chevalerie apparemment la nuit on y entend une femme plornichée je ne peux rien faire personnellement mais je déteste de ne pas pouvoir aider les autres aaaah ça y est cette quête commence d'accord je l'ai jamais faite moi même mais j'ai vu un youtubeur le faire un youtubeur que j'aime beaucoup du nom de peanut butter gamer et je pense qu'il faudrait qu'on la fasse ce sera une bonne manière d'arrêter cet épisode oui ce sera très bien attendez je vais juste utiliser les papillons voilà j'ai joué du rock'n'roll non ça ne sert à rien ok c'est pas grave voilà alors pour voir cette quête c'est donc une quête à partir de ce moment là qui peut commencer il faut d'abord aller voir l'un des anciens amis d'Ergo celui aux cheveux bleus c'est le premier à voir alors salut ah non il n'est pas encore là j'ai eu 5 connards voyons voir il faut d'abord aller dormir donc on va dormir on va faire venir la nuit je pense que ça va rappeler pas mal de choses à certaines personnes c'est combien de temps vous voulez vous dormir jusqu'à la nuit voilà voilà comme ça moi j'ai pu dormir alors pour ça ça il faut aller aux toilettes maintenant et je pense ça va rappeler pas mal de choses ouh ouh il y a quelqu'un s'il vous plaît aidez moi oui j'arrive ouh dans les toilettes en plus croquine ouh du papier s'il vous plaît aidez moi il me faut du papier n'importe quel papier ouh ça rappelle personne ça hein ? est-ce que ça rappelle rien à personne ça ? pour ceux qui se demandent de quoi je parle il faut savoir que depuis Majora Mask et euh les épisodes sur Game Boy c'est quelque chose qui revient très souvent dans les Zelda quelqu'un qui demande et qui a besoin de papier pour les toilettes c'est un grand classique du coup donc il faut demander ça et on va dormir normalement on devrait avoir la suite de la quête qui devrait se dérouler et comme je l'ai dit j'ai pas fait de moi même j'ai vu quelqu'un la faire et ça m'avait bien fait rire du coup euh tellement joli tellement joli oh Link fait de la sculpture sur bois oh mais c'est bien ça Link c'est bien où est-il ? il est là voilà salut bon je lui donne ou je lui donne pas AAH ! Link c'est toi ! tu pourras prévenir quand t'es là j'étais en pleine réflexion ça va pas la tête ? besoin d'aide ? hein ? de l'aide ? de toi ? tiens ! mêle toi de tes oignons ! mais bon puisque tu me demandes tu pourrais peut-être m'aider j'aime pas l'admettre mais t'as l'air de savoir t'y prendre avec les femmes bon ok Link j'ai un service à te demander tu pourrais apporter ce papier à quelqu'un ? c'est super important il doit être remis en main propre hein ? pourquoi tu regardes vers les toilettes ? pour le papier et oui quoi ? il y a quelqu'un la nuit qui demande du papier ? mais ça va pas la tête ! c'est pas juste du papier ça c'est une lettre une lettre d'amour j'ai mis tout mon coeur et toute mon âme gay je plaisante et toi tu voudrais l'utiliser comme un vulgaire bout de papier toilette ? écoute-moi bien tu dois donner cette lettre à la jolie Grida de la classe au-dessus tu vois qui c'est non ? celle-là avec un chapeau rond elle est super mignonne et il la lui donne surtout pas cette toquée dans les toilettes joueur-le ! bon je t'ai fait confiance et t'as pas intérêt à la lire yada yadaaaa la lettre d'orbo qui sait si son contenu est réellement sincère gardez-vous néanmoins de vous en servir comme papier toilette ce serait une grossier de votre part je compte sur toi Link si t'as accompli cette mission je te laisserai entrer dans ma bande et euh... merci du coup maintenant nous nous retrouvons avec un petit dilemme voici ce qu'il se passe on va aller voir donc mademoiselle Grida qui se trouve donc effectivement dans la classe au-dessus puisque je sais laquelle c'est même sans ça je savais qui c'était Grida où est-elle ? euh... non c'est la chambre d'art fan ça c'est le bureau de monsieur Gaipora oh putain ça me rappelle tellement Karina of Time oh y'a Kiko qui est là où est la classe ? bizarre c'est que des chambres non ? ah là ça c'est la chambre de Zelda la chambre du professeur Ulule non ça doit être en bas où est la salle de classe ? non c'est la classe ici le réféctor est de l'autre côté voyons voir où est Grida ? la voilà ! Grida le problème c'est que comme on l'a dit elle est amoureuse de Kiko ah vous voyez elle est en train de penser à lui c'est trop mignon elle est en train de sourire parce qu'à chaque fois qu'elle est comme ça elle est toujours en train de penser à lui du coup voici les deux possibilités la première c'est que je donne cette lettre à Grida mais qui n'aboutira à rien pour euh... pour euh... hors truc là je sais pas comment il s'appelle comment il s'appelle ce con ? euh... son nom ? rappelle moi orbeau voilà orbeau corbeau voilà évidemment encore et euh... donc soit je la donne à elle et il ne se passera rien du tout donc euh... de toute façon elle finira avec Kiko soit euh... je vais la donner à la femme aux toilettes et il se passera quelque chose de pas très... de pas très très... pour lui ce sera pas très bien mais vous savez quoi ? je pense que je vais la donner à la femme des toilettes plutôt parce que déjà de toute façon elle elle est amoureuse de Kiko donc euh... au final ça n'aboutira à rien et de toute façon lui c'est un connard hein... on le sait très bien hein... du coup je pense qu'il va mériter ce qui va lui arriver allons-y donc nous allons retourner dans notre chambre et dormir pour la nuit là ce sera intéressant alors... on va aller jusqu'à la nuit si je me rappelle bien de ce que j'avais vu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette vidéo mais je me rappelle très bien enfin... je crois à bien m'en rappeler alors... oh oui oh j'ai mal aux fesses c'est abominable oh oui cette chaise est vraiment dure il faudrait vraiment que je m'affichette une nouvelle chaise mais bon ça il me faudrait de l'argent alors... retournons aux toilettes et allons voir la dame fantôme ah... du papier... tu m'as apporté du papier j'ouvre la porte entre et là donc c'est là que je voulais dire vraiment le côté qu'on reconnait vraiment dans les zeldas c'est ça la main qui sort des toilettes il y en a toujours une dans Majora Masque il y en a tout le temps il y en a tout le temps des mains qui sort des toilettes c'est un grand classique des zeldas qui revient souvent salut ah... du papier il me faut du papier je ne suis pas désespéré il me faut juste du papier tiens quoi ? et du papier merci beaucoup mais... ça m'a tout l'air d'être une lettre tu es sûr que je peux l'apprendre ? oui merci ça me sera bien utile mais... ne me demande pas ce que je vais en faire tu vas me faire rougir j'espère te revoir bientôt beau jeune homme moi c'est très gentil à toi merci mais avance là voilà je suis désolé mais c'est maintenant que la partie intéressante va commencer bah du moins qu'elle va se terminer hé hé euh... je crois que j'ai sacrifié un fragment de coeur pour faire ça mais ça en vaut totalement la peine surtout contre Orbeau donc ça va prendre un petit peu de temps donc maintenant il faut aller le retourner le voir et dire ce qu'il s'est passé alors Orbeau je veux pas que tu te fâches j'ai donné ta lettre d'amour à une main fantomatique qui sortait des toilettes pourquoi ? ahhh... je sais pas j'ai eu une soudaine envie salut hé Link alors tu as donné ma lettre ? bah en fait... quoi ? tu as donné à la folle des toilettes ? mais je t'avais dit de surtout pas lui donner t'avais juré mais quel idiot t'as tout gâché je te parlerai plus jamais je te déteste Link NOOOOO ça t'apprendra voilà alors le réfectoire était bien et bien ici voilà alors parce que déjà ça c'est quelque chose qu'il faut savoir à Célestebourg il n'y a absolument pas de papier la seule feuille de papier qui était présente était la lettre d'amour ça c'est quelque chose qu'il faut savoir oh utiliser ce papier attaché ? non 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 évidemment ça aurait été trop ici nous allons donc voir notre amie salut Link dis donc t'es vraiment mignon avec cet uniforme t'as vraiment l'air d'un homme sur lequel on peut compter tu crois pas que je te vois venir toi ? tu veux tout le monde hein ? salope bon cependant cependant je propose maintenant de retourner dormir une dernière fois à la nuit jusqu'à la nuit ça va faire combien de temps que je suis ? beaucoup bah de toute façon je ferai des montages et tout c'était prévu alors école de cheval alors maintenant il faut aller retourner dans la chambre d'Orbeau où est-elle ? chambre d'Ergo ? non chambre d'Orbeau et la truche voilà salut ah oui lui c'est encore toi Link qu'est-ce que tu me veux ? hein ? qu'est-ce que je suis en train de faire ? bah j'admire mes insectes ah oui c'est lui le maniaque des insectes de cet épisode ils sont extraordinaires totalement fascinants plus encore qu'Ergo enfin je ne veux pas dire qu'Ergo ne vaut pas mieux qu'un insecte ouh j'ai l'impression que lui aurait peut-être une petite tendance à être il veut se taper Ergo oh cochon yaoi matériel bref les insectes me passionnent je veux en posséder des centaines mon rêve le plus fou ce serait d'avoir une île à moi qui regrette d'insectes oh putain moi je me suiciderais si j'ai des gens d'être pareil tiens d'ailleurs Link ça y trouve des insectes je suis prêt à les acheter et je t'assure que quand il s'agit de bête je ne compte pas les révis très bien bah ça tombe bien puisque moi je ne compte pas les utiliser pour les potions et ma collection a sans apprendre des proportions inimaginables bah si jamais t'as envie de me vendre des insectes tu me trouveras ici je suis là toutes les nuits mais j'achète pas n'importe quoi je décide mes acquisitions selon l'humeur du moment autre chose je suis comme qui dirait un oiseau de nuit tu vois une sorte de luciole en fait bref j'achète des insectes que la nuit j'ai pas particulièrement envie que ça se sache compris Link je sais bien qu'on s'apprécie pas forcément toi et moi mais je te fais confiance ok alors allons-y alors t'as des insectes à me vendre ? y'a 3 insectes qui me font envie ce soir voici leur nom Dinaste de Firon, Pyroxinelle et Lycaine du Bourg Parfait qu'est-ce que tu me proposes ? euh j'ai des Pyroxinelle oh ça me tente bien je t'en donne vers 8 pièces t'en as 8 ça m'intéresse t'es prêt à vendre combien ? TOUT hmm intéressant je t'en donne 160 rubis VENDU ok voilà pour toi et vous voyez je récupère l'argent que j'avais vendu pour les carcours merci bien n'hésite pas à apporter d'autres les Lucanes du Bourg et les trucs comme ça je ne les ai pas alors par contre ils ont séparé leur chambre ah oui non Orgo est parti dans la merde attendez excusez-moi excusez-moi petit problème voilà il est parti dans la chambre d'Ergo voilà il dort dans la chambre d'Ergo maintenant il a volé sa chambre regardez regardez la main fantôme oh oh secours oh te revoilà beau jeune homme ravi de te revoir grâce à toi j'ai rencontré mon prince charmant oui c'est bien lui tu as commencé avec la lettre que tu m'as donné sa belle prose a fait fondre mon coeur ah je pense à lui jour et nuit il m'a donné un souffle de vie à mon coeur à Langui oh un cristal de gratitude 5 en plus cool parfait oh mon amour je t'aimerais toute ma non-vie et là regardez le pauvre il appelle au secours la présence fantomatique lui donne des cauchemars et le problème c'est que maintenant cette femme ne va plus le lâcher il va la garder toujours toujours avec elle il va rester toutes les nuits il va la voir avec hé 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 oui en gros si vous avez bien compris je lui ai refilé un fantôme qui va le hanter toute sa vie et qui va lui donner des cauchemars toutes les nuits d'ailleurs ça va l'empêcher de beaucoup dormir et il va tomber dans les dépressions et des trucs comme ça à partir d'un moment donné oui voilà c'est ce que je viens de faire Link le héros diabule ladies and gentlemen où à quoi c'est ce gros connard Kiko qu'est ce que tu fais là ah oui il fait sa ronde oui c'est tout à fait normal il fait tout le temps tout pour tout le monde ce type c'est même pas un bon samaritain c'est une bonne crue j'ai l'impression des fois sérieusement tout le monde fait il fait tout pour tout le monde voilà je veux trouver un autre petit easter egg avec vous les amis celui-ci regardez hop allons là dedans et allons-y si je me rappelle bien de ce que j'avais cru entendre parler on devrait trouver quelque chose là donc on est devant l'école de chevalerie si on regarde en dessous regardez c'est le principal Gaibora qui prend son bain coucou humm vas-y nettoie moi ces petits pecto humm ton petit bout de gras là oh et ça c'est quoi oh cochon oh je vais rester là un petit moment humm regardez moi ça désolé j'étais obligé de regarder ce petit easter egg j'avais trop envie de le voir ça fait tellement longtemps j'avais entendu parler oh et un cristal de gratitude ça doit être euh celui de du roi ben du mer simplement j'appelle le roi toujours mais c'est le mer et ici y'a quoi ? un fragment de coeur et je propose qu'on puisse regarder un peu sur les étagères parce que souvent y'a des petits détails regardez oh y'a un tingle putain y'a un petit tingle c'est vrai c'est vrai qu'il est absent de cet épisode tingle c'est pas vraiment gros manquement tu me diras oh quel bel zozio quel bel zozio à quoi il a dormi ce soir quoi y'a des yoli fleurs il y a une photo de lui avec sa fille rien de bien différent en particulier bon bah les amis moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vais aller dormir et repartir en direction du volcan donc voilà c'était à quoi c'est pour la suite notre aventure de The Legend of Zelda Skyward Sword n'hésitez pas à vous abonner à moi sur facebook twitter ou askfm si la vidéo vous a plu un petit pouceur peut toujours m'être utile partagez aussi un peu la vidéo ça m'est également très utile et on se retrouvera au prochain épisode d'ici là je vous dis à très bientôt